Je voudrais commencer par m'adresser aux enfants. Les enfants, est-ce que je peux avoir votre attention quelques instants ? Alors je voudrais savoir s'il y a des musiciens parmi vous, et si oui, de quels instruments vous jouez ? Je joue du... C'est bon ? Je joue du bois. Merci. Je joue de tout. De tout. L'homme orchestre. Je joue du saxophone. Oui. Dis-le bien fort. Du piano. Est-ce qu'il y a d'autres instrumentistes ? Alors que vous soyez musiciens ou pas, on aime à peu près tous la musique. J'aimerais bien savoir ce que vous ressentez quand vous écoutez de la musique. Que ce soit au calme dans votre chambre, que ce soit en dansant. Je ne peux pas passer un an sans en écouter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ce qu'ils ressentent quand ils écoutent de la musique ? Pardon. Je t'en prie. Je me sens tranquille. Tranquille. Ça relaxe. Je me sens à ma place. Merci. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on compare ça avec ce qu'on vient de faire, la louange. Comment vous vous sentez quand cette musique, elle est adressée à Dieu, quand ces chants, ils sont adressés à Dieu ? Est-ce que c'est la même sensation ? Est-ce que vous ressentez la même chose ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? La question n'est pas évidente, mais ouais. Comme la musique qui ne s'adresse pas forcément à Dieu, je me sens encore plus libérée. Enfin, il y a une sensation de libération aussi. C'est comme si je parlais vraiment, comme si je m'adressais directement à Dieu avec la louange. Et ça, c'est plutôt, ça relaxe, ça fait du bien. Merci. Moi, ça me touche, la musique, quand ça parle de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui voudraient s'exprimer ? Non ? Merci beaucoup pour ce partage de ce que vous ressentez quand vous écoutez de la musique en général et puis quand elle est adressée à Dieu en particulier. Alors moi, ce matin, je voudrais vous parler d'un grand musicien, un grand compositeur, Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn, on est au début du 19e siècle, exactement en 1832. Il est de passage dans un petit village et on lui a dit qu'il y avait un orgue qui résonnait super bien. Donc il dit, je ne peux pas le manquer, je vais aller dans cette église écouter cet orgue. Donc il va, il trouve cette église, il entre dedans, au milieu de la nef, et puis là, tiens, il entend quelques notes, il commence à fredonner, à chantonner, et il se rend compte que c'est une de ses compositions. Il est flatté, et puis après la surprise, il entend quand même que c'est joué de manière assez laborieuse. Il y a des couacs, mince quand même, ce prélude, je l'ai travaillé tout l'été, c'était il y a quatre ans, l'été 1828, je l'ai travaillé, mais ce n'est pas trop ça. Alors il décide de monter à l'étage. Il va voir l'organiste, il lui dit, c'est un morceau que j'ai particulièrement à cœur, est-ce que tu accepterais que je joue à tes côtés ? Il dit, ben non, 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 je suis l'organiste titulaire, je suis le seul qui peut jouer de l'orgue, j'ai la clé, quand je pars, je vais faire ma double tour, c'est mon orgue. Il dit, mais tu sais, je sais quand même jouer de l'orgue, non, non, il insiste. Donc il redescend, il s'assoit, l'autre reprend, mais c'est vraiment un massacre. Il aurait dû être flatté, mais là, non, ça part vraiment dans le décor. La colère monte en lui, et bon, il prend son courage à deux mains, il y retourne, il remonte là, et puis, c'est ce morceau, je l'ai vraiment à cœur, je pense que je sais comment l'interpréter, donc si tu me laisses deux minutes, je te partage la façon dont je vois les choses. Bon, ok, l'organiste titulaire accepte de lui céder la place, il ferme la partition, et là, il commence à exécuter le morceau parfaitement. Alors l'autre est impressionné, ça résonne, il est rempli d'une grande joie, mais il ne sait pas encore qui il a en face de lui. Il dit, qui es-tu ? Je suis Félix Mendelssohn. Ah, il a le compositeur en face de lui. Donc celui qui avait trouvé toute l'harmonie de ce morceau est là, et ça résonne bien autrement. Alors pourquoi on parle de musique, pourquoi on parle de Félix Mendelssohn, face à cet orgue ? Parce que nous, souvent, on a ce réflexe d'organiste titulaire. On a notre orgue, alors l'orgue du Temple, il n'est plus joué depuis des années, mais tous autant que nous sommes, nous avons cette fâcheuse tendance à vouloir en être les organistes titulaires. On veut être les interprètes de nos vies, on veut garder le contrôle, c'est notre piano, c'est notre instrument. Ben oui, mais on connaît le facteur d'orgue et on connaît le compositeur. C'est dommage de s'en priver. Ce qu'il nous propose, le Seigneur, c'est pas de venir jouer à notre place, c'est un quatre-mains. Il s'assoit à nos côtés, et puis il nous aide à jouer plus harmonieusement. Le Seigneur, il chérit notre liberté d'interprétation et notre créativité. Il nous demande juste, laisse-moi jouer à côté de toi. Laisse-moi jouer dans ta vie. Laisse-moi t'aider à faire retentir cet orgue comme il devrait retentir. Mais nous, on s'accroche. Il y a beau y avoir des fausses notes, ça a beau manquer de souffle, parfois vous savez que c'est le souffle qui fait retentir cet instrument, on a du mal. Ce que je voudrais ce matin avec vous, c'est qu'on puisse savoir ce qui est du domaine de l'orgue et puis ce qui est du domaine de l'interprétation. Alors Calvin, qui n'est pas le plus grand fan de l'impro parmi les réformateurs, écrit au début de son institution de la religion chrétienne, presque toute la sagesse que nous possédons présente un double aspect. La connaissance de Dieu est de nous-mêmes. Bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut avoir une plus grande intimité avec le Seigneur en nous connaissant mieux nous-mêmes. Alors se connaître mieux nous-mêmes, aujourd'hui on l'entend d'une certaine façon parce que ça résonne philosophiquement. Connais-toi toi-même. Ou apprends à te connaître avec le développement personnel. Mais ce n'est pas ça que nous propose la Bible. Ce que nous propose la Bible, c'est la confrontation, c'est l'altérité. Ce qui permet de mieux se comprendre, c'est de se confronter à l'autre, à Dieu et avec nos prochains, avec nos frères et sœurs. Alors la confrontation, ça peut prendre des formes différentes, ça peut être un débat argumenté. Par exemple, quand j'ai laissé les affaires traîner toute la semaine dans la maison, mon épouse peut venir me voir et me dire « Pour trois séries de raisons, il faudrait que tu ranges tes affaires dans tel placard. » Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'émotion qui prime. Il y a une forme d'agacement réciproque. Ce n'est pas que dans le sens épouse-époux. On s'exprime d'abord par nos émotions avant de s'exprimer par la raison. Alors ça dépend, c'est en proportion différente, en fonction de chacun. Mais la confrontation a ce fait-là. Et moi, je suis reconnaissant à mon épouse pour tous ces moments de friction, pour toutes ces tensions où nos émotions se rencontrent et il va falloir en faire quelque chose. Avec mes filles aussi. Mes filles en bas âge encore. Les enfants, c'est de l'émotion à l'état pur. Ils ne raffinent pas. La colère, on la comprend. La joie aussi. Et puis, ils passent de l'une à l'autre très rapidement. Surtout la dernière qui a trois ans. On la voit comme ça faire toute la palette des émotions en l'espace de cinq minutes. Eh bien ça, je voudrais qu'on le vive aussi dans l'Église. Cette confrontation. Moi, je suis toujours surpris quand on me dit « Moi, j'adore l'étude de la Bible, la théologie. Mais ça me coûte, ça me coûte de partager ce que j'ai sur le cœur en ce moment, ce que je traverse, mes difficultés, mes peines, de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Mais c'est d'une richesse tellement incroyable si on entre dans ça. Alors, je ne juge pas, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se montrer vulnérable, de dire ce qui nous traverse en ce moment. Mais c'est ce qui va nous faire entrer en intimité les uns avec les autres et en intimité avec Dieu. Ça veut dire qu'on peut connaître sa Bible par cœur. On peut avoir une théologie impeccable. Mais si on ne traite pas les émotions, si on ne se confronte pas à l'autre, on réduit l'impact de Dieu dans nos vies. C'est parce qu'on va entrer dans cette maturité émotionnelle en même temps que dans cette maturité spirituelle qu'on va tirer tout le bénéfice de cette croissance en Christ. Alors, on va prendre les textes, on va prendre deux passages, un qui se trouve dans le livre d'Ésaïe et l'autre dans l'Épitre aux Galates. Ésaïe au chapitre 54, les versets 1 à 10. Jérusalem, toi stérile, qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets. Car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes descendants prendront possession des territoires voisins et tes villes désertées seront repeuplées. Tu ne seras plus humiliée, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonorée, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu as pour épouse celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu Saint d'Israël qui te libère, celui là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare, comment peut-on rejeter la femme que l'on a choisie quand on était jeune ? Pendant un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Amen. On va prendre un deuxième passage dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, les versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que déclare cette loi. Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme libre, Sarah. Ce récit comporte un sens plus profond. Les deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, représentée par Agar, est celle du Mont Sinaï. Elle donne naissance à des esclaves. Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle notre mère. En effet, l'écriture déclare, et c'est le texte qu'on vient de lire en Esaïe 54, « Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'accouchement. Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme ayant son mari. Et vous, frères et sœurs, vous êtes des enfants nés conformément à la promesse de Dieu, comme Isaac. Mais tout comme autrefois, le fils né selon l'ordre humain, persécuté celui qui était né selon l'Esprit de Dieu, il en va de même maintenant. Mais que déclare l'Écriture ? Ceux-ci chassent cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme née libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. Amen. Vous avez vu dans ces deux passages qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient citées. On avait la honte, la peur, la colère, la tristesse, la joie, que ce soit dans Esaïe ou en filigrane dans l'Épitre au Galate. Nous commençons un cycle qui va nous emmener jusqu'à début novembre, qui va nous porter ces deux prochains mois sur nos émotions et celles de Dieu. Nous allons éprouver nos émotions dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que nous allons les vivre intensément et nous allons les resituer à leur juste place. David, dans le psaume 139, demande à être éprouvé par le Seigneur. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, ces émotions, nous allons voir que Dieu peut nous révéler des choses étonnantes, surprenantes par leur biais. Je voudrais donner un petit témoignage personnel. Moi, dans le spectre des émotions, j'en connaissais qu'une, la colère. Incapable de manifester ma tristesse, de manifester ma frustration, de manifester ma honte, autrement qu'avec la colère. J'ai été vénère tout le temps, mais pas une colère forcément adressée, une colère rentrée. Alors, elle s'adresse aussi au mien, malheureusement, mais toujours cette colère. Je me demandais pourquoi j'ai cette émotion dominante en moi, pourquoi je n'arrive pas à réagir autrement que par la colère. Et puis, j'ai essayé de relire un peu mon histoire et j'ai compris que mes émotions avaient été confisquées. Mes émotions avaient été confisquées par ma maman. Parce qu'il fallait vivre au diapason des siennes à la maison. Elle était parfois au creux de la vague et cette tristesse, elle imprégnait tout le foyer. Et moi, d'autres émotions que j'aurais voulu vivre, il n'y avait pas d'espace pour les vivre, puisqu'il fallait être au diapason avec elles. Et du fait que je ne me sentais pas respecté, que je n'avais pas l'espace pour exprimer ces émotions, c'est la colère qui prenait le dessus sur tout le reste. Ça devenait monocolore. Alors que Dieu m'avait créé avec une palette d'émotions, j'avais cette colère en moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plutôt que d'être dans la liberté, d'être fils de la liberté, j'étais fils de l'esclavage. Cet esclavage des émotions, des émotions de ma mère, avec tous les héritages des générations précédentes. Les émotions, elles ne déterminent pas notre salut. C'est Christ seul qui nous conduit vers la voie de l'éternité. Mais si on lui soumet nos émotions, on va pouvoir goûter un peu chaque jour davantage à son royaume. On va pouvoir entrer dans une plénitude de vie, choisir un chemin de vie plutôt qu'un chemin de mort. On sait qu'il y a le chemin de vie devant nous pour l'éternité. Mais on emprunte aussi des chemins de traverse qui nous conduisent vers quelqu'un d'autre que Christ. Alors, les émotions, c'est quelque chose de complexe. On a ultra simplifié pour nos enfants, pour qu'ils puissent nous exprimer ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, il y a une vraie alphabétisation des émotions, avec des codes couleurs, avec les Disney, le dessin animé vice-versa, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu, qui est très bien fait d'ailleurs. Mais ce n'est pas encore ça. Notamment les maris, les hommes, on devrait regarder plusieurs fois vice-versa, parce qu'on a du mal à manifester toute la palette de nos émotions à nos épouses. Il y a encore du travail. Une émotion, c'est compliqué. On le verra avec Sylvia la semaine prochaine. Ce n'est pas l'objet de ma prédication aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On est confronté à une situation, à un événement, à l'émotion de quelqu'un d'autre, et il va falloir qu'on réagisse. Il y a un mécanisme complexe qui se met en place entre le corps et l'âme. La raison entre aussi en ligne de compte, on le verra, mais émotion, réaction. Il y a une situation qui se présente à nous, il faut que je réagisse. Et nos émotions, elles orientent nos décisions et nos choix. Qu'on le veuille ou non, elles orientent aussi nos décisions et nos choix. Avec vous ce matin, ce n'est qu'une introduction, je sais que vous resterez sur votre fin, et c'est tant mieux, parce qu'on va explorer ça pendant deux mois. Je voudrais simplement ouvrir quatre questions. Quatre questions sur nos émotions et celles de Dieu. D'abord, pourquoi s'intéresser aux émotions en lien avec la foi ? Après tout, nous sommes chrétiens, nous sommes spirituels. Est-ce que ce n'est pas au-dessus de la psychologie ? Alors la Bible, ce n'est pas un manuel de psychologie. La Bible, elle dit Dieu et elle dit la relation qu'il veut entretenir avec nous. Et elle le fait à travers des histoires singulières. Là, c'est l'histoire de Sarah. C'est l'histoire de Sarah qui est avancée en âge. Ça fait des années qu'elle essaie d'avoir des enfants, des décennies qu'elle essaie d'avoir des enfants et elle n'y parvient pas. Il y a pourtant une promesse qui a été posée sur sa vie, qui a été posée sur Abraham et sur Sarah, qu'ils auraient une descendance nombreuse. Mais ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on sait combien c'est difficile pour des parents qui ne parviennent pas à avoir d'enfants ou une fois qu'ils en ont eu parce qu'il y a un accident de la vie qu'ils ne parviennent plus à en avoir. On sait ce que ça représente. Mais à l'époque, c'était en plus le statut social qui était en jeu. En Afrique, on nous appelle papa Jonathan, maman Lara dès qu'on a des enfants. Ça donne un statut. Et là, pour Sarah, c'est un déshonneur. Et on imagine bien tout ce qu'elle a pu traverser. Elle a traversé les mêmes émotions qui sont décrites par rapport à Jérusalem, qui est décrite comme une femme stérile, comme une femme infertile. Et dans ces deux textes, on voit la honte, la tristesse, la colère sûrement, la peur. La peur que la promesse qui lui avait été donnée ne se réalise jamais par sa faute. les émotions épointent un besoin non satisfait ou au contraire leur satisfaction de ces besoins. Alors Sarah, et ça nous arrive à tous, elle a élaboré son propre stratagème. Elle a décidé de mettre sa servante, Agar, dans le lit de son mari. Comme ça, nous aurons une descendance. plutôt que de faire confiance au plan de Dieu, elle a élaboré ses propres plans. Des situations de stérilité, d'infertilité, on en traverse tous. On peut avoir une relation brisée avec un parent, une relation brisée avec une fille. On ne sait plus comment s'y prendre. on peut avoir des relations compliquées au travail. Les hommes ont tendance à surinvestir le lieu du travail. On y cherche notre valeur. Et puis parfois, il y a une perte de sens. On se demande pourquoi on fait ses heures. Pourquoi on est autant engagé ? On peut aussi avoir un burn-out. Moi, j'ai eu beaucoup de burn-out autour de moi. parce qu'on investissait, on surinvestissait ce lieu de travail. Alors, il y a deux options. Soit on réagit d'une certaine façon, comme nos émotions nous incitent à le faire, soit on s'en remet au Seigneur. Soit on prend le chemin d'Agar, soit le chemin de Sarah. Alors, ces émotions, c'est mon deuxième questionnement, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais de ces émotions ? Dans certains milieux d'église, il n'y a qu'une émotion qui est acceptable, c'est la joie. Il faut avoir la banane toujours. On se pose la question comment ça va ? Mais on n'attend pas d'autres réponses que ça va. La réponse, ça ne va pas, non, non. Pardon, elle n'est pas audible. Je me souviens, il y a une petite ritournelle qu'on chantait quand on était enfant, pardon, je ne vais pas pouvoir vous la chanter. C'était toujours content, toujours content par la pluie ou par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, sachons être content. peut-être que certains d'entre vous la connaissent et ne mesure pas forcément la portée des paroles. Ce n'est pas toujours évident. On vient de perdre quelqu'un de proche, on vient de perdre un enfant, on vient de divorcer, on vient de se séparer, on vient de vivre un conflit, une dispute, et il faudrait arriver toujours content, poker face, porter un masque. Dieu ne nous appelle pas à ça. On va enseigner dans certaines églises que certaines émotions offenseraient Dieu. Dieu n'est pas offensé par nos émotions, c'est lui qui les a créées, et il les a créées pour une raison. Alors parfois, on va prier, je prie que tu ne sois plus triste, que tu ne sois plus en colère, et quand l'émotion affleure le lendemain, bonjour la culpabilité, parce qu'on ne l'a pas traité cette peur, on ne l'a pas traité cette colère, on ne l'a pas traversée. Et je pense que Dieu, il est profondément respectueux de nos cheminements intérieurs, de nos processus. Il les accueille, ses émotions. Il les a vécues lui-même quand il était sur terre. Jésus, il a connu toute cette palette d'émotions, et donc il va les traverser avec nous. Ces émotions, elles vont nous permettre de savoir où on en est. Où est-ce que j'en suis dans ma relation à moi-même ? Où est-ce que j'en suis dans ma relation aux autres ? Où est-ce que j'en suis dans ma relation à Dieu ? Comment je me sens en présence de cette personne ? Ça fait écho à quoi en moi ? On passe parfois un peu vite. On a le coup de l'émotion, mais on ne l'analyse pas. Pourquoi cette personne m'agace tant ? Pourquoi cette attitude m'agace tant ? Parce que souvent, ça fait écho à quelque chose. Je voudrais vous inviter plutôt que de faire l'autruche à intégrer cette dimension émotionnelle dans votre carnet de prière. Voilà ce que j'ai ressenti vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle situation. et demander à Dieu de comprendre ce qui se passe là pour qu'il puisse ensuite venir l'assainir. Et puis, nos émotions, elles disent aussi qui je suis, quelle est mon identité. Nos émotions ont une histoire. Souvent, nos émotions, il y a un événement traumatique fondateur qui fait que c'est toujours la même émotion qui va être réactivée dans tel ou tel contexte. Je voudrais vous partager une tragédie familiale. Il y a presque 60 ans, il y a eu un accident de voiture tragique dans notre famille. Ma grand-mère a perdu son père, sa soeur, son fils aîné. Elle a fait y perdre sa deuxième, sa fille, qui est restée plusieurs mois en convalescence à l'hôpital. Donc, vous imaginez ça qui vous tombe dessus. Et elle a décidé de garder ses émotions pour elle. Elle était enceinte en plus. Elle s'est dit je vais préserver le bébé, mes émotions, je ne vais pas les extérioriser, je ne vais pas pleurer. Elle n'a pas versé une larme. Pas une. Et ses émotions, elles ont été enterrées vivantes. Elles ont été enfouies. Elle a cru qu'elle pouvait les enfermer comme ça en elle. Les émotions, elles se manifestent. Toujours. Ces émotions, elles n'avaient pas d'espace, donc elles se sont d'abord manifestées dans son corps. Elle avait 40 ans. Ses cheveux sont devenus blancs en quelques mois. Elle avait les cheveux noirs, plus que moi. Ils sont devenus tout blancs. Elle a commencé à avoir une maladie qui déformait chacun de ses membres. Une polyarthrite déformante. C'est son corps qui a pris toutes ses émotions. Ils n'ont pas voulu dire à Brigitte, la survivante, ma tante, ni à mon père, qui était un peu plus jeune, que leur grand frère était décédé. Ils lui ont dit qu'il était parti en cure. C'est quelques années plus tard qu'une tante va leur dire « Mais non, les enfants, il est mort, votre grand frère. » Au début de l'adolescence. Et là, les émotions sont arrivées. Celles qu'ils y pressentaient, mais là, ils les ont vécues. Et mon oncle, qui était encore dans le ventre de sa mère, il avait sept mois quand l'accident est arrivé. Ces émotions, ils les traversent encore aujourd'hui, soixante ans plus tard. Ça a eu des conséquences sur toute la famille et croyait préserver la famille en les gardant pour elle, ces émotions. Maintenant, ça a été une déflagration pour elle et pour ses enfants et la génération d'après. C'est un cas extrême, mais quand même révélateur de ce qu'on fait avec nos émotions, on croit qu'on va pouvoir les enfouir, les garder en nous. Mais Dieu nous invite, au contraire, à les visiter, ces émotions, à les explorer. Mais Dieu, il en fait quelque chose et c'est ma troisième interrogation avec vous ce matin. Que fait Dieu de ses émotions ? Dieu, il peut s'en rendre maître de ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il fait griller des étapes, les étapes du deuil, les étapes de la dépression, elles sont nécessaires. mais qu'il est là et qu'il va au-delà des émotions. Vous avez vu dans le passage des Aïs, il y a des injonctions, des impératifs. N'aie plus honte, n'aie pas peur, ne sois pas dans l'amertume. Et ces mêmes injonctions, elles valent pour vous ce matin. Vous pouvez vous l'approprier, vous êtes aussi les enfants de la promesse. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir élargir l'espace de notre tente. Parce qu'on va aller, on va vivre ces émotions et on va aller au-delà. On va pouvoir entrer dans ce moment de joie, pousse des cris de joie, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Mais cette joie, ce n'est pas une joie du monde qui vient à la place des émotions négatives. C'est une joie plus grande. Pardon. Ça va. Cette joie est plus grande parce que Dieu va nous emmener au-delà à travers la foi et l'amour. Souvent, on assimile la foi et l'amour à des émotions. Ce ne sont pas des émotions. À propos de la foi, on me dit souvent non, non, mais moi, je suis cartésien. Des trucs, je dis, alors quoi, moi, je suis illogique. Je suis esservelé. J'abdique ma raison pour répondre à mes névroses. Non, je ne pense pas. Ou alors, d'autres qui vont me dire, moi, j'ai cherché toutes mes forces. Vraiment, j'ai cherché. J'ai fait des pèlerinages, je suis allé à peu près dans toutes les églises, j'ai lu des livres, j'ai écouté des prédications, mais je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai pas ressenti. Et ça, je suis profondément attristé quand je vois des gens comme ça qui sont dans une aporie, qui ne voient pas le chemin. La foi, l'amour, ce n'est ni la raison, ni les émotions. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait des cadeaux. C'est ce qu'on lit en Romain, en chapitre 5. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, ça change tout quand on comprend que la foi et l'amour sont des dons et des décisions. Est-ce que je m'empare de ce cadeau ? Et après, ça se manifeste en actes. Alors, une fois qu'on a la foi, qu'on a l'amour du Christ, ça peut se manifester de manière très différente. Il y a des églises plus cérébrales, des églises plus émotionnelles, certaines où on va avoir aussi une quête du sensationnel. Et on peut confesser le même Seigneur et l'exprimer de manière différente. Ce qui compte, c'est qu'au centre, il y a cette foi en Jésus-Christ, cet amour en Jésus-Christ. C'est comme ça que se conclut le passage d'Ésaïe dans ma grande tendresse. Je te reprends avec moi. Dans mon amour sans fin, je te garde dans ma tendresse, même si les collines venaient assez branlées, même si les morts et les montagnes venaient à changer de place. L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Voilà, c'est à travers cet amour que Dieu nous envoie au-delà de nos émotions. Dernier questionnement ce matin, avec vous, que nous révèlent les émotions de Dieu ? On a dit que les émotions, c'était une interaction entre notre corps et notre âme. Ce qu'il y a, c'est que Dieu, il n'a pas de corps. Donc, c'est difficile de dire que les émotions humaines sont les mêmes que les émotions divines. Et puis, comment Dieu pourrait-il être surpris ? Il connaît toute l'histoire à l'avance. Il y a des émotions qu'on ne peut pas transposer comme ça facilement. Mais il y a certaines émotions, des émotions fortes qu'on retrouve. On les a vues à la fin des Aïs. Pendant un court instant, je t'avais abandonné. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir. Je te promets de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. On croise plein de gens qui se débattent avec ces émotions mal interprétées de Dieu. Un Dieu de la colère, un Dieu de la vengeance, un Dieu qui s'irrite. Et d'autres qui préfèrent même dire que l'Ancien Testament n'en merci. Autant ce Jésus, je peux m'identifier, autant ce Dieu du Premier Testament, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais Dieu, à travers ses émotions, va vouloir nous révéler sa nature, sa gloire. Et tout ce qui est non-conforme, va susciter chez lui quelque chose, une réaction très forte. Alors la Bible, elle est écrite par des hommes, pour des hommes. Donc il va falloir faire des anthropomorphismes, prendre des attributs humains pour essayer de comprendre qui est Dieu. Dieu, on ne le comprendra que parfaitement quand nous vivrons avec lui. Mais, au-delà de ces anthropomorphismes, Dieu n'est pas projection humaine. Dieu est Dieu. Et donc, il va falloir recourir à la métaphore, à l'analogie. On me dit parfois, il ne faut pas aller trop loin dans l'interprétation des Écritures. OK ? Alors, Dieu est mon rocher, ça veut dire quoi ? Qu'on file tous en Bretagne pour s'incliner devant des menhirs ? Ben non. Ben, les émotions de Dieu, c'est pareil. il va falloir transposer, comprendre ce que ça signifie. Alors, c'est un mystère, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Mais quand Dieu se met en colère, ce n'est pas avec la démesure humaine. On a vu que c'était un court moment. Et puis, cette colère, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Cette colère, c'est le fait que la nature de Dieu est fondamentalement, foncièrement incompatible avec le mal. Il ne peut pas l'accepter. c'est Jésus dans le temple qui chasse les marchands parce que c'est antinomique. Ce n'est pas possible. La tristesse de Dieu, c'est quoi ? C'est de nous voir, nous vautrer, peut-être dans une logique de violence, d'autodestruction. C'est la tristesse de Jésus face à Jérusalem. Alors voilà, pour conclure, je voudrais qu'on puisse entrer avec ces questionnements dans ce cycle pendant ces deux mois. Ça va demander du courage. La maturité spirituelle, on voit très bien, on fait des études bibliques, on écoute prédication sur prédication, on lit la pensée du jour, ça va. La maturité émotionnelle, ça coûte. Il va falloir relire nos histoires, il va falloir accepter de se montrer vulnérable vis-à-vis de l'autre. Il y a des règles pour ça. Il va falloir être en confiance, qu'il y ait de la réciprocité, parce qu'il peut aussi y avoir des abus là-dedans. Et puis on n'est pas là pour faire un grand déballage public, pour se confesser les péchés les uns aux autres. Il y a des lieux pour ça. Mais simplement pour dire, voilà ce que je traverse en ce moment. Voilà ces galères au travail. Est-ce que j'ai l'espace pour parler de mes galères au travail à l'église ? Est-ce que j'ai l'espace pour dire que je me suis embrouillé avec ma sœur ? Est-ce que je peux le confier à quelqu'un ? Alors on n'a pas besoin de tous être au courant, mais qu'on puisse le faire en couple, qu'on puisse le faire en binôme, de frère à frère, de sœur à sœur. Je vous proposerai tout à l'heure un livre de méditation pour vous aider, pour vous guider là-dedans. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de jouer le jeu, de vivre ses émotions, de les relire, de les soumettre à Dieu pour qu'il les utilise pour sa gloire. Cette colère que j'avais, Dieu l'a utilisée pour en faire quelque chose de plus grand, pour me donner cette soif de lui, pour avoir cette énergie, cet enthousiasme pour témoigner de lui et pour entrer dans une plénitude de vie. Voilà. Je nous souhaite vraiment ça pour ces deux mois. On prie ensemble ? Seigneur, merci parce que tu nous invites à oser l'autre pendant ces deux mois, pendant ces quelques semaines. Ça va nous coûter. Ça va nous demander de prendre sur nous, de montrer nos zones d'ombre, mais pour les faire entrer dans la lumière. Tu es le Dieu des émotions, c'est toi qui veux que nous ressentions tout ça, que nous vivions pleinement, que nous soyons vivants, que nous emparions de notre humanité. et en même temps, à travers Christ, tu nous dis que tu nous proposes une joie plus grande, cette joie de la foi, cette joie de l'amour, cette joie de l'abondance. Rends-toi maître de nos émotions, rends-toi maître de nos cœurs, comme tu te rends maître de notre raison. Ça ne veut pas dire qu'on abdique, ça veut juste dire que tu es plus grand que cela et que tu as des promesses pour nous. Nous ne sommes plus dans l'esclavage, nous sommes dans la liberté. Donne-nous de goûter cette liberté ensemble et cette liberté aussi de comprendre qui tu es, quelle est ta nature, quelle est ta gloire. Donne-nous vraiment ce courage, donne-nous ton esprit saint pour nous renouveler individuellement et en église. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada